coucou les amis c'est nat j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance lunaire du 1er février pour la nouvelle lune en verso nouvelle lune en verso qui va être qui va être assez intense je dirais en termes de renouveau donc je vous ai mis les cartes du liliat et kaloum et l'extension qui n'est pas encore en précommande etc parce que je continue à travailler dessus donc ça je vous en dirai plus ultérieurement donc cette nouvelle lune c'est la lune du changement de peau comme le serpent en fait on va muer on va faire comme le serpent la peau qui est trop étroite et qui nous étouffe dans laquelle on n'est pas bien en fait et bien on va s'en séparer pour une nouvelle peau qui va mieux nous correspondre donc là on est poussé en fait par ce signe d'air à se renouveler en quelque sorte alors elle va coïncider cette nouvelle lune très important avec le nouvel an chinois en fait cette année mais également imbolc alors signe chinois de l'année c'est le tigre d'eau voilà donc tigre d'eau beaucoup de de punch avec le tigre évidemment et donc ça coïncide aussi avec imbolc qui est le sabbat en fait de la lumière ça ça nous c'est comment dire c'est la lumière qui revient en fait c'est un peu le début de la fin de l'hiver et donc et bien on va parler de purification de nouveauté de renouveau d'initiation et un aspect de reset un côté presque virginal donc voilà on a vraiment des énergies qui vont nous pousser à nous renouveler totalement changement de voie professionnelle pour ce mois de février parce qu'on est au début du mois donc changement de voie professionnelle changement au niveau amoureux changement au niveau familial changement au niveau personnel privé quel qu'il soit le démarrage de d'un hobby qui nous tient à coeur qu'on n'a jamais osé réaliser etc s'affirmer on est beaucoup dans l'affirmation de soi parce que le verso c'est un signe visionnaire qui est qui est un peu comment dire pas anarchiste j'irai pas jusque là mais on est dans le fait de soutenir ses idées et d'aller au bout des choses un peu un côté réformateur insoumis un côté très féministe d'où le galet girl power que j'ai voulu mettre pour illustrer aussi cette nouvelle lune en verso voilà donc le girl power et puis on veut changer les choses en transformant en changeant de peau on veut réellement changer de peau c'est à dire on veut changer dans notre vie ce qui ne va pas ce qui ne nous correspond pas et on veut le faire à une échelle plus grande c'est à dire essayer de changer un peu la société essayer de faire bouger les choses ça peut être sur les réseaux sociaux ça peut être dans une communauté au niveau associatif voilà on a envie de faire bouger les choses par contre attention parce que il peut y avoir des excès et là on peut être trop dans l'anarchie comme je vous disais dans l'anarchie le fait de se décaler tellement de la société de ne pas rentrer dans les rangs de ne plus rentrer dans les rangs que finalement ça peut nous desservir aussi donc attention quand même aux excès voilà donc eh bien on change ce qu'il faut changer on se met au travail alors là c'est dans les énergies de la nouvelle lune donc on va planter les graines de ce changement qui va se faire tout au long du cycle qui va s'opérer tout au long du mois de février pratiquement mais pas seulement d'accord ça peut aussi s'opérer tout au long de l'année en fait ou une grande partie du moins voilà donc in bulk la lumière qui revient on fait la lumière sur certaines choses on met en lumière notre authenticité pure et profonde et on laisse les choses qui ne nous conviennent plus je vous ai fait un gros blabla mais c'était nécessaire donc maintenant on va enlever les cartes du liate et kaloum pour avoir la place et on va utiliser alors du coup ça tombait sous le sens le divine muses de marie bento publié chez arcana sacra que je vous ai présenté parce que là on a vraiment des archétypes féminins et comme on est dans le girl power et bien voilà forcément ça donne tout le sens un jeu qui mâche pas ces mots et qui est qui est très spécial c'est le la loteria millenial loteria shiny as fuck shiny af qui veut dire as fuck donc qui est putain de brillante voilà la traduction as fuck ou pas ou comme pas deux si on est moins vulgaire mais bon ça se traduit quand même bien comme ça et bien sûr on va utiliser le singular magic le normand qui arrivera au mois de février justement et ben oui donc voilà je suis impatiente de le préparer pour de le recevoir et de le préparer pour l'expédier évidemment et on va commencer par le divine muses allez c'est parti ah ben voilà elle a sauté toute seule la muse des hymnes oh là là est magnifique la muse des hymnes allez hop on la met là alors bon ce jeu est très particulier il ya beaucoup beaucoup d'informations dans le livret donc je vais je vais tricher parce que je pense que qu'il faut et je vais vous lire ce que représente cette carte voilà parce que je pense que c'est nécessaire que je vous partage les écrits de mari mari bento faut juste que je retrouve la bonne page hop 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 j'ai dû la passer j'ai dû la passer bon bah écoutez je sais pas où elle est donc je vais regarder dans le livret alors muse des hymnes où te caches tu ah ben voilà 138 alors la muse des hymnes musique sacrée méditation connexion divine polymnie polymnie donc c'est la muse en question et la muse grecque de la musique sacrée des hymnes divins et des prières elle défend toutes les façons possibles de se connecter au royaume des esprits travailler avec cette muse par le biais de chant de poèmes et de rythmes sacrés par ailleurs cette carte pourrait suggérer d'explorer la géométrie sacrée car polymnie est aussi patronne de la géométrie prêter attention à ces motifs si l'un d'eux vous est apparu récemment il a peut-être un message pour vous voilà donc on va regarder côté ombre de la carte l'ombre de la muse des hymnes renvoie à une âme déprimée perdue cette personne est habitée par le découragement et la pénombre elle est incapable de retrouver la joie il manque quelque chose tel est le message de cette muse renversée si vous vous êtes senti perdu ou traversé une sombre période la muse des hymnes vous demande de vous reconnecter à votre voix sacrée que ce soit en fredonnant pour vous ou au milieu d'une chorale ou en jouant d'un instrument pour la méditation trouver ce qui vous apporte de la joie la méditation est également un bon moyen de se connecter en profondeur avec soi même cesser de chercher le bonheur hors de vous il ne vous viendra ni d'une personne ni d'une chose vous l'avez en vous et il a besoin de votre attention c'est tout à fait juste en fait moi si vous voulez ça me parle dans le sens où il va falloir méditer pendant cette nouvelle lune pour justement ne pas aller dans n'importe quelle direction et que votre muse soit réussi parce qu'on vous dit de vous connecter en profondeur avec vous même c'est ce que je vous disais tout à l'heure votre authenticité pure et profonde c'est ça le bonheur n'est pas hors de vous il est en vous et donc cette mue que vous vous apprêtez à faire va vous le montrer c'est vous qui vous transformez c'est pas les autres qui font que vous vous transformez c'est vous qui choisissez cette transformation et qui l'acte est si vous voulez donc voilà elle nous accompagne cette muse des hymnes pendant le tirage allez on y va avec le singular magic le normand on va voir un peu les énergies de cette nouvelle lune bon on les a eu bien sûr au niveau général et on va voir maintenant si ça correspond si on a des infos supplémentaires vous aurez des mots clés avec le normand en fait c'est un petit fascicule de 4 5 pages ou 6 je sais plus où vous aurez en fait juste les mots clés pour pouvoir interpréter vos cartes évidemment après vous pouvez utiliser ce jeu avec n'importe quel ouvrage n'importe quel livre dans le normand par exemple ceux d'alexandre museruc où vous avez tous les tirages les associations etc voilà allez on y va mais je vous ai mis évidemment des mots clés pour vous aider puis vous pouvez l'utiliser comme un oracle aussi parce qu'il ya des cartes supplémentaires qui font que il peut être utilisé comme un oracle classique c'est un leun oracle alors on a la forêt on a le coeur on a le chien à ba alors là comment vous dire moi je canalise tout de suite un message la forêt c'est aussi pour moi la carte de la spiritualité de la oui de la spiritualité alors je sais que pour certains c'est la croix mais moi je le vois plus dans la forêt pour retrouver la paix c'est une carte de santé la forêt c'est l'arbre c'est vrai que j'ai changé le nom c'est l'arbre mais en fait quelque part on a ce petit écureuil là vous le voyez ce petit écureuil hop voilà on a ce petit écureuil moi je vais rester comme ça avec les champignons etc donc on a le côté santé peut-être qu'il ya quelque chose de toxique autour de vous et que vous avez besoin de vous mettre au vert vous voyez donc là on va parler clairement de spiritualité pourquoi pas de méditation même si c'est pas celle ci la carte de la méditation mais de vous mettre au vert justement pour vous détoxifier de toutes les pollutions qui sont autour de vous afin encore une fois que votre mieux soit réussi et on va passer par le coeur alors le coeur c'est l'amoureux ça peut être quelqu'un de votre entourage que vous aimez profondément le coeur c'est les sentiments c'est les émotions c'est tout ça mais là on va surtout parler de votre coeur à vous il faut être fidèle à votre coeur le chien c'est la fidélité donc en fait vous voyez il faut retrouver votre authenticité pure et profonde votre fidélité à vous même ça passe par une détox là le message est très très clair pour moi très 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 clair voilà chant sacré méditation pourquoi pas un tambour en forêt si vous êtes comme moi chamanes et que vous faites des soins au tambour que vous jouez du tambour ou d'un autre instrument ça peut être un ukulélé de la flûte peu importe pourquoi pas emmener votre instrument en pleine nature et et vous envahir comme ça de ces notes de d'un chant sacré et de le mêler à celui des oiseaux par exemple voilà de la nature à celui du vin quelques idées d'inspiration pour vous pour votre rituel de lune nouvelle lune allez on va voir avec le le shiny af qui mâche pas ses mots qu'est ce qu'il va nous dire on a l'araignée qui tisse sa toile on a le cristal donc là on va parler de soins de guérir de de choses comme ça je vais vous les montrer mieux et ben l'espace protégé sacré allez on va les monter on va monter tout le monde hop comme ça vous pouvez toutes les voir en entier même si ça brille beaucoup parce qu'elles sont holographiques celle ci donc c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué mais bon je vais faire au mieux bon là clairement vous allez tisser votre toile et c'est votre toile à vous que vous tissez pas celle des autres encore une fois donc là pour tisser votre toile et qu'elle soit parfaite qu'elle vous corresponde qu'elle vous colle comme ça ben voilà vous devez faire certaines choses donc on dépollue on trie on détoxifie on s'éloigne des personnes qui ne nous correspondent pas qui nous font vibrer dans de mauvaises vibes qui nous coulent au lieu de nous faire monter tout ça on s'en éloigne on s'en éloigne le cristal de soins le cristal de soins il est là justement pour vous dire que vous avez besoin de guérir quelque chose et de justement vous êtes dans un parcours de guérison donc ce parcours de guérison là quelque part il arrive un peu au bout parce que vous avez pris conscience de ce qui n'allait pas parce que vous avez compris ce que vous deviez soigner ce que vous deviez guérir en fait c'est éliminer certaines choses pour pouvoir être mieux et être vous même être connecté être ancré centré authentique et on se protège on garde son espace de sécurité scène barrière scène limite on met des barrières des barrières des barrières si on n'en met pas on se laisse envahir et qu'est-ce qui se passe on s'étouffe donc là le message est très clair et il colle vraiment à ces énergies féministes pushy punchy de cette nouvelle lune en verso voilà mes amis pour ces notes très énergétiques de cette lune alors j'ai envie de terminer quand même avec les paroles arc-en-ciel parce que je pense que c'est peut-être un bon moyen de clôturer cette vidéo voilà je ne l'avais pas prévu mais il est à côté de moi il me fait de l'oeil donc on y va pour les paroles arc-en-ciel comme on est dans le rainbow rainbow allez on va en tirer une et on va écouter attentivement ce mantra je défends mon opinion ben oui forcément ça va avec tout ce que je viens de vous dire je défends mon opinion je suis moi-même j'ai mes propres idées je ne me fonds pas dans la masse dans la masse pardon juste pour être comme les autres j'ai le droit d'être moi-même je suis un individu à part entière et j'ai le droit de ne pas penser comme les autres et de ne pas vouloir faire comme les autres je l'exprime je le défends je revendique esprit revendicateur du verso voilà et je vais la mettre là comme ça vous avez toutes les cartes bien comme il faut pour vous en imprégner une dernière fois avant que je que je clôture cette vidéo voilà mes petits loups je vous embrasse très fort je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures portez-vous bien je vous souhaite de magnifiques rituels pour Imbolc de magnifiques rituels pour cette nouvelle lune si vous célébrez le nouvel an chinois un excellent nouvel an également voilà je vous fais des milliers de bisous et à très vite portez-vous bien stay safe et faites l'amour pas la guerre bisous bye 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 Sous-titrage ST' 501